Sous-titres par Jérémy Diaz 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 en fait, constitue le phénomène dépendant. La base de référence à la perception avérée ou à la perception qui apprend de la fleur, pour faire simple, la base de référence en fait, à la perception qui apprend de la fleur, ça c'est le phénomène imputé, ou la nature imputée de la fleur. Et l'absence d'existence selon ses propres caractéristiques de cette base de référence de la perception qui apprend de la fleur, c'est la nature parfaitement établie de la fleur. Et en fait, on peut ainsi appliquer les trois natures à absolument tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Et pareil, on a dit qu'on peut l'appliquer absolument à tous les phénomènes. Et alors, on a dit qu'on peut l'appliquer absolument à tous les phénomènes. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les phénomènes non composés ? Donc, comme les phénomènes permanents, ou comme l'espace non composé. Donc, la perception qui appréhende, en fait, le phénomène non composé, qui est l'espace non composé. Donc, la perception qui appréhende l'espace non composé, ça, c'est le phénomène dépendant, ou la nature dépendante de l'espace non composé. La base de référence de la perception, c'est un peu abyssal, mais on y va. En fait, il y a l'espace non composé qui est appréhendé par une perception. Donc, la perception qui appréhende l'espace non composé, c'est la nature dépendante de l'espace non composé. Ensuite, ce qui sert de base de référence à la perception qui appréhende l'espace non composé, c'est le phénomène imputé. Et l'absence de caractéristiques propres de cette base de référence, de ce référent de cette perception-là, est la nature établie de l'espace non composé. Notez, posez-le, et vous vous direz, c'est plus simple. C'est la même logique, en fait. A la différence que dans le cas des phénomènes non composés, c'est pas le phénomène lui-même, c'est la perception qui appréhende le phénomène, qui est le phénomène dépendant. La seule différence, c'est ça. Dans tous les cas des phénomènes composés, la nature dépendante, c'est le phénomène composé lui-même. Dans le cas des phénomènes non composés, en fait, ça ne peut pas être une nature dépendante, le phénomène non composé. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est la perception, en fait, qui appréhende le phénomène composé. Ça, c'est une nature dépendante. Là, tu peux, ouais. Est-ce qu'on dit... Parce qu'il y a le phénomène composé, par exemple, la perception de l'espace, et le phénomène... Oui, ça marche. Oui, est-ce qu'on peut dire comme ça, par exemple, pour l'espace, le phénomène dépendance, donc c'est la perception, c'est la perception qui appréhende l'espace, c'est le phénomène dépendant. Et donc, le phénomène imputé, tu as dit la base de référence, ce qui sert de base de référence à la perception, c'est le phénomène imputé. Est-ce qu'on peut dire l'espace en tant que base de référence pour la perception qui existerait par sa propre caractéristique ? C'est ça, le phénomène imputé. Parce que ce que tu as dit, c'est la base de référence, mais en fait, c'est l'espace en tant que base de référence pour la perception qui l'appréhende. Et en plus, peut-être, l'espace en tant que base de référence qui existerait de par ses propres caractéristiques, voilà, pour la perception qui l'appréhende. Pour préciser, juste... Non, c'est juste pour préciser ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Seb'en dit. C'est seulement dans des Objective-là comme cela, ce que tu as dit c whenever tu as dit, c'est, comme tu as dit. Alors, c'était plus simple, mais ce n'est pas ça. Donc, oui, bien sûr, l'espace non composé est un phénomène établi, est un phénomène imputé, excusez-moi. Donc ça, oui, en tant que phénomène non composé. Donc ça, d'accord. Mais par contre, lorsque l'on essaie de voir comment les trois natures, finalement, comment un phénomène non composé est doté de trois natures, en fait, on ne l'aborde pas sous cet angle-là. Et donc, je suis obligée de redire ce que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire que le phénomène, la nature dépendante et la perception qui appréhende l'espace non composé. Le phénomène imputé est ce qui sert de base à la perception qui appréhende l'espace non composé. Et le phénomène parfaitement établi, c'est l'absence de caractéristiques propre, de cette base de référence. Non, mais c'est trop simple, là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est trop simple, là. C'est trop simple, là. C'est plus simple, là. c'est un peu plus compliqué conceptuellement c'est pas plus compliqué ça fait beaucoup de prépositions dans une phrase en fait on revient à ce qu'est le phénomène imputé ici donc on a dit c'est ce qui sert de base de référence à la perception attendez il y a la perception qui apprend l'espace non composé et c'est ce qui sert de base de référence à la perception qui perçoit l'espace non composé c'est ça qu'il faut revenir il ne faut pas revenir comme référent à l'espace non composé il faut revenir comme référent à la base de perception de l'espace non composé donc c'est ça le phénomène imputé c'est en fait ce qui sert de base de référence à la perception qui perçoit l'espace non composé et le phénomène parfaitement établi c'est l'absence de caractéristiques propres de cette base de perception de la perception qui perçoit l'espace non composé voilà, c'est pour ça vous avez vu en tibétain c'est super court ils ont tout contracté donc c'est pour ça chaque mot est très codifié ce qui fait que c'est beaucoup plus simple est-ce que vous avez suivi c'est ça qui... allez, j'essaye une dernière fois l'espace non composé quand on regarde les trois natures ou les trois caractéristiques les trois natures de l'espace non composé la nature dépendante de l'espace composé ça ne peut pas être lui-même puisque lui c'est un phénomène permanent c'est un phénomène non composé donc c'est pas un phénomène dépendant donc sa nature dépendante c'est la perception qui l'appréhende d'accord ? ça c'est la nature dépendante de l'espace non composé maintenant, le phénomène imputé qu'est-ce que c'est ? ça va être en relation avec cette perception qui appréhende l'espace donc en fait, c'est ce qui sert de base à la perception qui appréhende l'espace et le phénomène parfaitement établi c'est l'absence d'existence de par ses propres caractéristiques de la base de référence de la perception de la perception qui appréhende l'espace j'ai manqué un truc là je ne vais pas faire plus clair merci Donc c'était... Voilà, je ne redis plus rien là. Non, c'est bien sauf que tu as écouté deux fois perception. Oui, mais je pense que c'est justement, et je pense, c'est bien ça. C'est l'absence de caractéristiques propres de la base de référence, qu'est la perception... Ok, ce soir. Ce soir, je vous le pose une fois clairement, et voilà, excusez-moi. Allez, sinon c'est pas... C'est l'absence. Je vous le pose une fois, je vous le pose une fois, excusez-moi. Je vous le pose une fois, sinon c'est pas... Et c'est parce que, du point de vue des Shittamatras, donc maintenant on reprend un petit peu de recul, c'est parce que vis-à-vis des Shittamatras, donc on saisit, donc une... En fait, on saisit l'existence, donc ici, pardon. On attribue, en tout cas, une existence substantielle, distincte, par exemple, de la forme et de la perception qu'il appréhende, ou ainsi, donc des caractéristiques propres, comme on vient de le voir, à une base de référence. Donc, c'est parce que l'on accorde une telle existence que l'on, à cause d'une telle méprise, donc pour le dire autrement aussi ici, que l'on se... que l'on se met conduit, que l'on agit, donc qu'on accumule différents karmas, donc des karmas non vertueux. Et donc, les Shittamatras considèrent que c'est en dépendance de la réalisation du non-soi subtil des personnes, c'est-à-dire à partir du moment où l'on arrive à percevoir l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne qu'on s'affranchit du samsara, donc qu'on se libère, qu'on parvient à la libération, et c'est en dépendance de la réalisation de l'absence d'existence substantielle et distincte, c'est-à-dire en dépendance de la réalisation du non-soi subtil des phénomènes que l'on peut s'éveiller, donc que l'on parvient à la bouddhéité. Étant entendu, et on le comprend implicitement, donc les Shittamatras considèrent finalement que la saisie du soi, la saisie subtile du soi des phénomènes, pardon, la saisie subtile du soi des personnes consiste en un voile des perturbations, puisqu'une fois que cela est éliminé, on se libère des émotions perturbatrices et on parvient à la libération, et considèrent au contraire que la saisie du soi, la saisie subtile du soi des phénomènes constitue un voile à la connaissance, puisque une fois qu'on s'en débarrasse, c'est ce qui permet donc de parvenir à la bouddhéité. Et après, on est des bouddhas, on est éveillé. On va peut-être garder les quelques dernières minutes qui restent pour essayer de voir si vous êtes perdus, où est-ce que vous êtes perdus. Donc on oublie juste le dernier point que je vais juste reclarifier ce soir, enfin dire de façon claire ce soir en relation avec l'espace non composé. Donc hormis ce point-là, sur quoi vous êtes perdus, avec quoi vous n'êtes pas à l'aise, etc. Avec le micro si vous pouvez, comme ça je vous entends mieux aussi. Oui, bien sûr. Alors, il me semble que c'était, pour la définition, il faudrait revenir aux écoles antérieures, et, oui, des Vébachika. Je suis restée coincée sur la définition de la vérité ultime, quand on dit que c'est un phénomène tel qu'une connaissance l'appréhendant n'est pas annulée s'il est éclaté ou mentalement séparé en ses parties individuelles. Et l'exemple, c'est les particules sans parties. Alors, s'il n'y a pas de parties, on ne peut pas éclater et séparer les parties individuelles. à chaque fois, je me dis, mais enfin, il y a un truc pas logique, là. Merci. 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 En fait, dans cette expression, donc démantelés en ces parties individuelles, ce n'est pas tellement en termes de parties, on pourrait dire, physiques, donc ce à quoi réfère la notion de particules indivisibles, par exemple, ou d'estandes consciences indivisibles, c'est plus quelque chose de conceptuel, c'est comme Gisela l'avait évoqué avec la fleur, pas antécédemment, mais antérieurement, lorsque Gisela avait dit mentalement, où la fleur, donc, ce n'est pas le pétale, alors si on se limite à le pétale 1, le pétale 2, le pistil, la tige et compagnie, là on est dans les parties, mais si on dit, par exemple, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas l'odeur, en fait, ça ce sont des choses qui ne sont pas séparables, en fait, de l'objet lui-même, qui ne sont pas sécables, dissociables, donc c'est plus cela qu'il faut regarder, que la notion de diviser en parties, en fait, physiques, en fait. C'est ça ? tiemp contre les âmes, ça s'apparem pas y appraissé par la fouille. 綱��, qui s'apparem mène l'œil, qui s'apparaînpolitins ça va falloir et si tu veux remplacer pardon si tu veux remplacer je veux dire pas en ces aspects individuels dans l'idée tu vois si c'est tu vois c'est alors moi toujours la même école ce qui n'était pas clair pour moi c'était le nom soit non soit de la personne pour une fleur et donc j'ai une première question j'espère qui est simple c est ce que personne ça implique d'avoir une conscience ou pas et du coup c'est à qui pas très clair pour moi déjà d'accord nous j'ai en fait quand on donne c'est pour cette expression donc en relation quand on dit donc qu'un phénomène est non soit de la personne donc une fleur et non soit la personne ça veut pas dire d'aucune façon que il y ait quelque chose du côté de la fleur ou du phénomène considéré qui soit animé en fait qui soit une personne en fait la fleur n'est pas une personne il n'est pas question de ça ici en fait c'est que la fleur est le nom soit de la personne en ce sens que c'est ce qui en fait long choucha comment on peut le tourner ça oui donc s'il n'y a pas vers le nom mais sans ça je peux Ce n'est jamais eu besoin d'un retour pour l'amour? Je n'ai aucune de vous remercie pour d'un retour. Je n'ai aucune de vous remercie pour l'amour. Je n'ai aucune de vos remercie pour l'amour. En fait, si on regarde ça sous l'angle de la fleur, c'est que la fleur n'est pas un objet dont dispose une personne dotée d'une existence en soi. La fleur n'est pas ce avec quoi interagit finalement, l'objet d'interaction d'une personne dotée d'une existence en soi. C'est ça qui est dit quand on dit la fleur. Je ne suis pas du tout à l'aise moi-même en français avec cette expression la fleur. Je pense qu'on peut le dire d'une façon beaucoup plus claire, tout en étant proche du tibétain. De dire la fleur est le non-soi des personnes, je ne suis pas personnellement à l'aise avec ça du tout. Oui, on est d'accord, mais si tu veux, le terme utilisé ce n'était pas nécessairement celui-là, mais appropriation, disposer, interagir, c'est à la place de ça. Donc ça ne nous simplifie pas plus, ça n'apporte pas pour moi un éclaircissement là. C'est juste de dire, le terme tibétain, ça ne l'aime pas pour appropriation, ce n'est pas l'on-soi, je ne sais pas, mais ça ce n'est pas grave. Mais tu vois, en fait, il y a le phénomène, la personne, et il y a une interaction, une appropriation si on veut, la personne va en disposer, elle va en jouir, peu importe. Il se passe quelque chose entre les deux. Ce qui compte, c'est que le phénomène, donc, ne peut pas être le phénomène, en fait, il n'y a pas de sujet interagissant, il n'y a pas de sujet en soi qui peut interagir avec ce phénomène. C'est ce que dit cette expression, et c'est là où j'ai du mal à rendre de façon claire, en étant collé quand même au tibétain, cette expression qui dit que tous les phénomènes sont non-soi de la personne. C'est là où c'est, en français, ça me paraît difficile, ça. Mais cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire ça. Donc, si tu veux reprendre l'appropriation, qu'une personne existant en soi ne peut pas s'approprier la fleur. Et si on regarde sous le langue de la fleur, la fleur ne peut pas être l'objet d'appropriation d'une personne existant en soi, tu vois, ou donc d'interaction, d'audissement, enfin, tout ça, voilà. Est-ce que vous êtes confus avec moi ? Non, mais c'est... Ça va ? Pas trop. Je vais essayer de voir. Je vais tenter. C'est le déjeuner. Oui. Et tu avais une deuxième question, je crois. Du coup, c'était de savoir si... du coup, c'était comme si c'était un... la fleur était un non-soi de la personne, comme si c'était un espèce de transfert lié au fait que... Et donc, tu as la réponse. Voilà. D'accord. Oui, j'avais une question concernant les vérités relatives et ultimes par rapport à l'école Sita Matra. Il me semble avoir compris que la plupart des phénomènes permanents, en tout cas ceux qui sont imputés, sont des vérités relatives et que dans les vérités ultimes, l'évacuité serait des phénomènes permanents. Je voulais savoir s'il y avait d'autres exemples d'objets permanents autres que l'évacuité dans les phénomènes ultimes. Je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, 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 c Il n'y a pas d'autre exemple, puisque les shitamatras considèrent que les vérités de cessation constituent des vacuités, ou sont en tant d'illustrations de la vacuité. Et de ce point de vue-là, seules la vacuité, ou les différents exemples de vacuité, sont des vérités ultimes. Vous avez des questions ? Non ? Tenez ? Oui, vas-y. Je pensais à l'abeille qui pollinise et transforme une plante, qui transforme un phénomène en fait. Est-ce que ça parle d'un non-soi qui agirait sur des phénomènes ? Comment ça ? Comment tu le vois ? Eh bien, puisqu'il y a transformation par cette action. En fait, c'est le nom soi-même, de quoi qu'il soit, mais c'est le nom soi-même qui permet aux choses de se produire. C'est parce qu'il y a une inexistence de choses existant en soi, ou existant de façon différente selon les écoles, existant en soi que quelque chose se produit. Donc ici, la pollinisation, là autre chose, peu importe, mais c'est pas l'existence en soi qui fait la transformation. C'est l'absence d'existence en soi qui fait la transformation. C'est l'absence d'existence en soi qui la permet, parce que qui dit absence d'existence en soi, c'est qu'il y a interdépendance. C'est tout ce que ça veut dire, en fait. C'est tout. Mais l'inexistence en soi, enfin l'inexistence d'un soi de son propre côté, ne fait rien. C'est quelque chose de permanent, encore une fois. Cet état, en fait, cet état ne fait rien, mais il permet l'interdépendance, vu que de fait, elles ne sont pas en soi. Vous voyez-le comme un état d'un phénomène. En fait, c'est pas une fonction, la vacuité, c'est pas une fonction d'un phénomène, c'est un état. C'est comme l'impermanence. Le phénomène, il est impermanent, c'est son état. Ou le phénomène, il est vide, donc de ceci ou de cela, donc de vacuité, c'est son état. Et cet état, donc, justement, être vide, d'exister en soi, ça veut dire exister en dépendance. C'est le pendant de ça, finalement. Donc cet état permet, justement, des interactions, et donc du coup, voilà, pouvoir de transformation ou autre chose. D'accord. Allez, on s'arrête là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...